Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur F1 Manager 2022. Donc avec la cadence d'une vidéo tous les 48 heures, comme ça je pourrais mettre quelque chose entre les deux lorsque j'aurai une idée intéressante à faire en vidéo. Mais quoi qu'il arrive, nous continuons notre carrière avec Austin Martin. On est pour l'instant sur trois victoires en trois Grands Prix. L'objectif serait potentiellement de gagner tous ces Grands Prix-là. On va voir si on a la chance et la possibilité de le faire. Mais dans un premier temps, je me suis arrêté parce que j'avais quand même quelque chose de très 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 important à vous montrer. parce que regardez, regardez, mine de rien, nous avons une nouvelle réglementation qui arrive et je pense que ça peut être absolument catastrophique pour certaines écuries parce que tout risque de changer. Regardez le changement de réglementation et donc du coup ce que ça va entraîner sur chaque pièce. On peut mettre moins 50% jusqu'à moins 70%, ce que je trouve totalement énorme. Donc à mon avis, ça va réglementer tout ça. Là, ça va faire la dixième saison l'année prochaine. Ce qui veut dire que, bam, réglementation qui change absolument tout. Mais regardez la diff. Regardez la diff. Moins 55, moins 65. Et là, on a du moins 70 sur le châssis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire là où il y a le plus de modifications. Comme ça, potentiellement, ça peut bouleverser à nouveau la grille et peut-être revenir à quelque chose d'intéressant. Donc on va voter sur le châssis, complet de châssis ou axé sur le châssis. Moi, ce que je vois, c'est que là, il y a du 55%. On va faire ça. Donc là, ça risque vraiment de tout bouleverser et peut-être avoir des écuries qui reviennent dans la course. Donc ce qu'il faudra faire, à condition qu'on reste chez Aston Martin, mais à la base, si on est champion, on veut s'en aller. Le problème, c'est que du coup, ça, on sera absolument dans le flou total lorsqu'on voudra aller dans une autre écurie parce que ça ne dépendra pas de nous. Si jamais on change l'écurie en cours de saison, à l'intersaison, on n'aura pas su véritablement ce qu'ils auront fait comme recherche. Donc ça va être compliqué. On a un peu de temps, on a 11 jours et je voulais vous montrer du coup l'analyse de la voiture et là, on a été, on est toujours premiers. On va quand même faire du coup, si on veut faire le record de tout gagner, aller développer peut-être des pièces de conception. Alors, je ne sais pas là où on est le moins bon, mais vous voyez là, vu qu'on avait fait des 21 jours, 4,8 heures. Alors, ok, le châssis, on pourrait l'améliorer potentiellement pour faire un bon châssis. Ça pourrait nous permettre d'être toujours dans les clous, d'être bien. On va faire deux pièces, on va faire deux pièces. Donc là, on va utiliser 32, on va utiliser la moitié, comme ça, on ne va pas s'embêter. Le châssis deviendrait le meilleur châssis. Ouais, là, on va rester comme ça. Écoutez, ça me va. Tac, on va se faire ça. On va se mettre en normal ou en intense ? En vrai, en intense, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, en intense, seulement 24 jours pour le châssis. Ça, c'est bien, il arrivera bientôt. Et on va se faire quand même quelque chose d'autre. Suspension, je crois qu'on n'est pas ouf. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Suspension, on n'est pas dingue. Donc, on va se permettre de revenir un peu dans la course aux suspensions. Bam ! Avec la réduction traînée, faible vitesse. Et si je mets vraiment tout au max, on est bien. Là, un peu moins, tu sais quoi, on va mettre tout au max. Tout au max, sauf ça. Parce qu'on était déjà troisième, c'est pas mal. Et ça, en intense, toujours 25 jours. Voilà, c'est ce qu'on va se faire. On va se faire deux pièces comme ça. On va essayer de garder la cadence et rester quand même au sommet en termes de perf de l'AF1. Et on va avancer parce que là, on arrive du coup à Imola. On arrive à Imola pour le prochain. Ouh, résultat du vote sur la réglementation, les amis. Attention. Attention, parce que je suis quand même curieux de savoir ce qui a été validé. A voter pour, a voter pour, a voter contre, contre pour. Alors du coup, qu'est-ce qui est validé ? C'est ça qui est validé ? Attends. La majorité a voté pour. Ok. Donc voilà ce qui va rentrer en vigueur l'année prochaine. C'est-à-dire, moins 55% sur le châssis, moins 55% sur l'aileron avant, moins 55% sur l'aileron arrière, moins 65% sur les flancs, moins 55% sur le front plat et moins 55% sur la suspension. Ce qui veut dire que là, concrètement, ce qu'on va faire en termes de perf, ça va diminuer de moitié. Donc, il va falloir être vigilant, parce que si on n'améliore pas, on va avoir une voiture qui sera moitié moins performante que maintenant. À peu près, grosso modo. Donc, faisons attention à ça. Donc, on va aller directement et on va se rejoindre. Et je vais vous rejoindre directement pour les qualifications. Et on se rejoint. On est à Imola. Ouais, c'était bien ça. Imola, on est à Imola. On est à Imola. Allez, à tout de suite pour les qualifs. Allez, du coup, nous sommes à Imola, messieurs, dames. Et nous allons regarder du coup un peu la météo. Samedi, la pluie devrait être là dans les qualifications. Donc, on va essayer de faire attention. Au niveau des essais, vous voyez qu'on est bien parce qu'on a fini 1 et 2 à chaque fois. Donc, c'est un GP qui nous convient. Rappelez-vous, Imola, on avait souvent une stratégie intéressante qui nous permettait de rester 1 et 2 et de switcher avec le DRS, etc. Donc, on verra si c'est la même chose. Et on va filer directement en qualification. Voir si on arrive à être performant aussi en qualif. Je pense que oui, parce qu'on a une voiture qui est performante. Mais attention, il va donc peut-être ne pleuvoir pas lors des Q1, d'après ce que je vois. Mais on va quand même être vigilant et surveiller tout ça. On a du coup notre ami Norris qui sort. Alors, au classement pilote, pour l'instant, Norris est devant. Norris est devant, mais de peu, parce que Gasly est seulement à 4 points. Par contre, Russell derrière, Ocon, Dohan sont assez loin, en sachant que je trouve qu'on n'a pas vraiment de rival qui step up et qui se démarque des autres. On a Russell, je pense, et Ocon qui seront les deux principaux. Dohan et Vesti sont un peu jeunes et je pense avec un peu de manque d'expérience, surtout Vesti. Et puis après, Leclerc me semble loin avec sa Ferrari et Mick Schmauer qui, lui, a été champion. Il me paraît encore plus loin. Surtout qu'il n'a plus, du coup, son maître stratège qu'il avait l'an dernier. Donc, ça va être compliqué pour lui, j'imagine. Mais on va voir ça. Norris et Gasly qui ont fait un tour, un bon tour et qui leur permettront de rendre. Norris est devant avec moins d'un dixième. Et on est largement devant Joe. Donc, ça devrait suffire pour passer en Q2. À mon avis, je vais même pouvoir vous passer cette séance de qualification. On se retrouve directement en Q2. Bon, je suis clairement en train de me dire que nous avons fait un bon tour, bien sûr. On est à deux dixièmes d'avance sur Norris et Gasly. Donc, c'est totalement, totalement bon. Après, nous avons Russell qui est un peu plus loin que les Mercedes. Donc, oui, Mercedes, elle arrête d'être quand même supérieure. On a Callan Williams avec son AlphaTauri qui a fait quelque chose de très bon. Mick Schumauer et Charles Leclerc, en revanche, c'est moins le cas. Et Max Verstappen qui est onzième seulement. Excusez-moi, encore un petit peu malade. On a Logan Sargent, Yuki Tsunoda avec le McLaren qu'on sautait. On a Verchor avec Saas qui est dernier. Tandis que Verstappen, avec Saas, on n'oublie pas, qui est toujours onzième Isakadjar, c'est très juste. Donc, j'étais en train de me dire justement qu'avec Audi, j'espère qu'ils vont faire des bonnes recherches parce qu'Audi est clairement notre cible numéro un en cas de changement d'écurie parce que forcément, il y a deux pilotes français. C'est une nouvelle écurie et ça pourrait nous permettre de faire quelque chose d'intéressant avec eux. Mais il va falloir qu'ils gèrent le changement de réglementation. On a Vesti qui galère, qui est treizième avec sa Red Bull. C'est vraiment pas fou du tout. Allez, place en Q2 et faisons attention parce que voilà, c'est ce que je voulais voir si la pluie allait arriver. Et apparemment, il pleut déjà. On est déjà en intermédiaire. Est-ce que la pluie va durer tout le long ? Ouh, bah tu sais quoi, on va les sortir très vite. Parce que là, pour l'instant, ça va. Et pour combien de temps c'est à voir ? On va vite les sortir pour qu'ils fassent leur tour parce que peut-être qu'après, ça va... La pluie risque de redoubler de vitesse. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On est sortis. Attention à William, ça va pas nous gêner s'il te plaît. Ça a pas l'air d'être le cas. Voilà ! Ok, on a fait un temps alors qu'on était à 1,60 de millimètre. Ça devrait remonter. Mais en tout cas, on fait une 18-1, donc c'est pas mal. Après, ça peut monter comme ça peut se stabiliser. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un bon temps qui devrait suffire à passer en Q3. On n'a pas été piégé. C'est le principal. Après, on se fera, je pense... Je vais quand même reconfigurer la monoplace sur des nouveaux pneus inter parce que je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. On va pouvoir en utiliser d'autres. Et on va assurer le coup quand même, au cas où. Parce que là, la gomme maintenant est en très bas. Alors, est-ce que c'est bien ou pas à voir ? Mais là, attends, on va être sûr. Il va pleuvoir quoi qu'il arrive. Même si ça devrait se calmer dans 3 minutes, par contre. Est-ce que tout le monde va sortir en inter ou pas ? Ouais, je pense que tout le monde va sortir en inter. On va quand même être vigilant et regarder si ça sort en inter. Ça sort en inter, donc tu sais quoi ? On va faire la même chose. On ne va pas faire de dingueries. On ne va pas se mettre en soft pour ça. Si tout le monde sort de toute façon en inter, ça devrait nous permettre de rester nous aussi en inter. Et de passer, on va quand même regarder au cas où si... En vrai, il y avait moyen, je pense, de tenter le soft. Non, trop juste. Trop juste, trop juste. Non, trop juste. Il pleut en plus directement dans la foulée. Donc non, c'était trop juste. Regardez l'Audi, justement. J'ai pas voulu me mettre dessus. Et on est sur Isaac Hadjar. Alors, est-ce que ce serait un signe que plus tard nous allons chez Audi ? Faudra voir, faudra voir. Ça peut être intéressant à condition, bien sûr, qu'on rafle tout cette année avec Aston Martin. Même si c'est bien parti pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'un changement soudain de performance. Attention, Vesti qui est douzième, qui est à la limite et qui peut sortir avec sa Red Bull. Ce serait quand même catastrophique pour lui de le voir sortir. Verstappen qui est passé et qui est deuxième. Ok, ok. Un bon temps pour lui. Vesti qui est devant nous. On a bien fait de sortir, j'ai l'impression, là. J'ai vraiment l'impression qu'on a bien fait de sortir. Alors, est-ce qu'on améliore ? J'espère que oui. Direction le garage, qu'est-ce qu'il a fait, Gasly ? Ah, il est devant, ok. Il est devant, j'ai eu plus un Norris qui est en train de faire le meilleur temps. Et heureusement qu'on est sortis. Parce qu'on a failli rester juste bloqués totalement et ne pas avoir de... Ah oui, on a bien fait de sortir. On a vraiment bien fait de sortir parce qu'on récupère notre 1 et 2. Mais on a bien fait de sortir. Et attention, parce que Vesti est à la limite et il y a Okan et Leclerc. C'est fini pour Vesti, messieurs. Vesti qui sort de ses qualifications. C'est la cata pour Vesti. Pour Cher qu'à la limite. Tizak Aljar qui peut peut-être passer devant Poudjer. Poudjer, pas du tout. Vesti et Verstappen sont sortis 12 et 13. La cata Vesti. Ah ouais, c'est là où tu vois que le pilote joue. Bon après vous me direz Albon et Gasly quand ils étaient chez Red Bull. Ce n'était pas ça non plus, mais quand même, quand même, quand même. Et bien place au Q3 et cette fois on va repartir en soft. On va repartir en soft, mais on devrait normalement faire la première ligne, j'espère du moins. Un petit peu de café, excusez-moi, on est le matin. On est le matin, café c'est important. On va sortir avec nos pneus usés. Vous savez quoi, histoire de faire et de se situer et de faire un bon petit temps vite fait là. Histoire de... On va faire un premier temps histoire d'assurer quelque chose au cas où lors du dernier tour on se rate. Merde Ocon nous... La pluie s'est arrêtée sur le circuit. Ok bon, ça ne devrait pas trop nous gêner. Ok, on n'a pas été gêné par Esteban Ocon, c'est une bonne chose. Mick Schumacher peut-être un peu. Mais on a du coup Norris en 1.13.5, Gasly en 1.13.5 aussi. Et les deux se suivent tout le temps de toute façon. Et là on va reconfigurer des nouveaux pneus pour faire et pour être sûr d'avoir le meilleur temps possible sur le dernier tour de CQ3. On va attendre la toute fin. En plus de ça je pense que la gomme va passer en normale d'ici peu. L'adhérence aussi va s'améliorer donc on va ressortir, ça c'est certain. Avec les autres Norris qui va sortir maintenant. Gasly également, Gasly qui sera tout à la fin, qui sera le dernier à valider son temps. On va les faire accélérer pour passer donc tout ça. Attention par contre qu'on passe. Ouais c'est bon. Allez Norris, Norris qui est devant. Est-ce qu'il y aura des améliorations ? Est-ce qu'il y aura surtout du violet ? Est-ce qu'il y aura du violet dans ces secteurs-là ? On l'espère, on l'espère que le violet s'affiche. Pour l'instant Norris n'améliore pas mais il est déjà devant de toute façon. Mais pas d'amélioration alors qu'il a des nouveaux pneus, c'est embêtant. Est-ce que Gasly lui améliore ? Est-ce que Gasly va chercher quelque chose pour l'instant ? Non. Ça s'affiche en jaune aussi. Alors attends, parce que du coup est-ce qu'il y a du violet ailleurs ? Ce serait con par contre de se faire avoir et de ne pas avoir le meilleur temps alors qu'on a fait 1 et 2 depuis le début à la fois des essais et des qualifications. Le violet pour Landon Norris et le deuxième secteur. Williams qui n'a amélioré mais qui est que cinquième. Mais c'est beau qu'Alan Williams avec son alpha taurique est bien. Crawford est pas loin derrière lui. Le Claire et Mick Schumauer sont pour l'instant derrière. Qui va finir ? Là on a une Mercedes qui se termine. C'est pas Dohan, c'est Ocon. Ocon qui va peut-être améliorer, qui va passer juste derrière Gasly. Norris attention qui est pas loin de la fin. Norris qui va peut-être valider le meilleur temps de la session. C'est bon pour Norris qui fait le meilleur temps. Et on va voir Gasly qui à mon avis lui ne passera pas devant Landon Norris mais qui sera sûrement pas très loin. Le leader, on va voir si justement il améliore. Une 13-4 c'était pour Norris. Et Gasly, et Gasly, et Gasly. Il y a de l'amélioration mais c'est toujours derrière. Et ça va finir comme ça avec les deux Aston, les deux Merco. Russell, Joe Williams, les deux Ferrari. Et Crawford qui finit dixième. Les Ferrari très loin, Ferrari très loin. En tout cas, nous on est bien. On est bien, on a deux dixièmes d'avance du coup sur les Merco. Ça peut être un Grand Prix où on domine. Ça peut être clairement un Grand Prix où on domine. Disons-le, ça peut être un Grand Prix où on peut faire un et deux. Mais attention parce qu'on n'est pas à l'abri de catastrophes, de s'accrocher, d'avoir une safety car, des choses comme ça. Faisons attention, on a déjà quoi qu'il arrive grillé notre Joker. Parce qu'on ne pourra plus faire un et deux jusqu'à la fin parce qu'on a fait un et trois. Oh là, Ocon il est fatigué. Ocon là est fin, ça le fatigue. Et on va voir du coup en course. Alors d'abord, est-ce qu'on ne se ferait pas une strat à deux arrêts ? Moi j'aime bien. Ah non, je ne pense pas. Je pense que là, il faut faire une strat à un seul arrêt. Strat à un seul arrêt ici parce que d'après mon expérience, je crois que ce n'est pas fou. La différence entre soft et médium, c'est du 4 dixième. En vrai, ce n'est pas dingue. C'est bien, mais est-ce que ce n'est pas intéressant ? Parce que du coup, on va prendre 15, 16. Non, ce n'est pas intéressant. Non, on va faire une strat à un arrêt. On fait une strat à un arrêt. Alors oui, il y aura moins de spectacles, mais on est obligé. On est obligé. Au pire des cas, si jamais il y a besoin de rentrer, on le fera. Le carburant, on va le laisser tel quel. Alors, certains m'ont dit dans les commentaires d'utiliser quand même le RS, etc. Alors oui, pour gagner. Mais après, ça dépend où on en est. Parce que si vraiment, je vois qu'on est largement au-dessus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais je vois ce que vous voulez dire. Si on veut faire le record, il va falloir utiliser tout ça. N'hésitez pas toujours à me remettre dans les commentaires pour ceux qui ne l'ont pas fait, voir ce que vous en pensez. Je ferai peut-être un sondage dans la zone communautaire. Du coup, pour voir si on utilise vraiment au max tout ce qu'on peut et tout ce qu'on a sous la main pour absolument tout rouler et faire une année record et tout gagner. Gagner les 22 Grand Prix. A voir. A voir, vous me direz. Mais c'est vrai que si on veut gagner les 22 Grand Prix, on y arrivera plus facilement en utilisant ce que nous permet de faire le jeu. Donc, on verra. Mais là, je pense que sur ce Grand Prix à Imola, on est largement supérieur en termes de perf pour rouler tranquille, j'ai envie de dire. Donc, on va voir. Dommage qu'il n'y a toujours pas d'animation pour la grille de départ. Ça, c'est quelque chose qui manque. F1 Manager 2023, faudra nous entendre. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo bientôt pour ce qu'on aimerait sur F1 Manager 2023. Allez, c'est parti, les amis. Un bon départ, peut-être. Norris et Gasly qui sont pour l'instant côte à côte qui vont essayer de faire un bon... Oh, attention, le mauvais départ, en fait, pour Gasly qui vient de se faire doubler par Dohan, là, sur le côté gauche. Et voilà, il vient de perdre déjà sa deuxième place. Et oui, tu t'es fait dépasser, Pierre. Tu t'es fait dépasser, mais ce n'est pas terminé. Attention, accrochage. Trapeau jaune. Non, ça a l'air d'être tranquille. Ça a l'air d'être tranquille, sûrement juste une sortie de route. C'est bien, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Gasly, il est en train de revenir. Attention, il va peut-être prendre l'extérieur. C'est Russell. Trajectoire large, mais il est toujours sixième, donc pas de souci pour lui. Et il y a Dohan qui essaye de bloquer. Mais Gasly, du coup, qui prend l'extérieur maintenant. Meilleure réaccélération, utilisation de l'ERS aussi. Qui lui permet d'être devant. Et là, il sera à l'intérieur ici, c'est fini. Il va récupérer sa deuxième place au nez à la barbe. Jack Dohan. Et voilà, c'est fait pour lui, c'est récupéré. Le premier tour, du coup, qui va être bientôt terminé. Et on a déjà une seconde d'avance. On a déjà une seconde d'avance. Du coup, ce que je vous disais, les amis, regardez. Gasly et Landon Norris qui sont pour l'instant partis. On a Dohan qui a une seconde 2. Et généralement, je me souviens, un circuit qu'on arrivait à maîtriser assez régulièrement avec Mercedes. Parce qu'on était souvent plus rapides, quoi qu'il arrive. Dohan est en médium. Ok. Il y a des hards derrière. Ah oui, c'est pour ça que c'est aussi bien plus lent. Après Ocon. Par contre, Ocon, vous voyez, il est dans la seconde avec absolument tout le reste du peloton. Et il y a juste donc nous deux qui arrivons à partir. Et Dohan est à plus d'une seconde également. Donc là, on va essayer. Oh, petit écart de qui de Norris ? Ok, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'être si grave que ça. Mais ça permet à Dohan de revenir et potentiellement être dans le DRS. Mais il y a eu un écart. Oh non, dégâts mineurs. Attention Norris. Attention Norris. Ouh, ouais, mais voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Et ça, le problème, c'est que peut-être, peut-être que ça va impacter. Dégâts mineurs sur le fond plat. Ça va aller, mais du coup, on va devoir le changer pour le prochain GP. Et malheureusement, ça va nous pénaliser. Alors, oui et non, nous pénaliser, mais ça va nous coûter de l'argent. Déjà, ça va nous coûter de l'argent parce qu'il faudra changer le fond plat. En soi, ce n'est pas si grave. Mais c'est embêtant. Allez, il y a le DRS maintenant qui est ouvert. De toute façon, ce qui devrait nous permettre de nous suivre assez régulièrement. Par contre, là, quand tu fais ça, il faut doubler, Lando. Bon, il n'a pas réussi à doubler. Parce que là, en fait, ce qu'il faut pour vraiment prendre de l'avance, c'est que les deux premiers, on arrive à se doubler à chaque fois. Vous connaissez la strat, on l'a déjà montré avec Merco. Allez, Clean Air, s'il te plaît. Il ne sera toujours pas. Non, mais Lando, Lando, tu n'arrives pas à doubler Pierrot ? Ok, Pierrot, Pierrot est costaud, Pierrot est costaud. Il y a eu un drapeau jaune, j'ai l'impression aussi. Russell encore ? Russell ? Est-ce que celui-ci, par contre, a été plus grave ? Ah oui, parce qu'il a dû ralentir. Ah oui, il a dû laisser passer tout le monde. Il a eu du mal à contrôler sa monoplace, Russell. Et le voilà, dernier. Dernier Russell, lui qui est un de nos principaux adversaires. J'ai envie de dire. Allez, Russell, il va enfin passer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Accident de Leclerc. Eh bien, voilà nos principaux concurrents maintenant. Oh ! L'animation, on la connaît, celle-là. Le crash de Leclerc qui se retrouve dernier et qui va devoir changer son aileron, j'imagine. Plus de café, les amis. Plus de café, Leclerc qui rentre. Leclerc qui rentre au stand. Eh bien, sa course est quasiment terminée pour lui. Adios. Adios, Pierrot. Euh, Charles, pardon. Le record a été battu par un autre pilote. C'est qui ? Bah, c'est Norris. Bah non, Norris qui l'a toujours. Il l'a regagné. On a Norris, du coup, qui est deuxième. Doane qui reste. Doane qui tient. Bah ouais, il a le DRS. Il va nous embêter. Doane qui va toujours nous embêter. En plus, il peut nous priver d'un podium à voir à cause de sa tête non modélisée. Mais Doane qui va nous gêner. Ocon avec Cerde derrière. Attention, parce que du coup, il y aura une stratégie différente pour tous ceux qui sont hard à l'heure actuelle. Ils seront en médium sur la fin. Donc, ce qui devrait leur permettre d'être plus rapide que nous sur le deuxième relais. Mais on aura normalement pris suffisamment d'avance. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a un drapeau jaune. Où est-ce que c'est ? C'est une Alpine ? C'est Joe ? Oh là là, mais décidément, cette fois c'est Joe qui fait le tête à queue. Toutes les monoplastes qui sont dans le top 4 des perfs n'arrivent pas à être constants et à ne pas faire d'erreur. Que ce soit Ferrari, que ce soit des fois Mercedes, que ce soit Alpine. Et Red Bull, du coup, c'est compliqué. Leclerc qui va faire sa course tout seul. En plus, il est sorti en quoi, Leclerc en médium ? Alors oui, il sera rapide pendant quelques temps. Mais le problème de Leclerc, c'est qu'après, il va devoir rechanger de pneu à nouveau. Donc, la course est complètement finie pour lui. Dohan qui n'était pas loin là-haut. Attention, ça s'accroche. Là, il ne faudrait vraiment pas s'accrocher. Il va vraiment venir à l'intérieur là ? Alors que Norris est en train de tenter un truc sur l'inter. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est Gasly ? Attends, qui est à gauche ? Non, c'est Norris qui tente un truc sur Gasly. Et bonne défense de Gasly qui garde sa première place. Il ne veut rien lâcher, le Pierrot. Norris se retrouve toujours deuxième. Bon, on n'arrive pas à lâcher Dohan. Après, avec cette longue ligne droite de DRS, c'est compliqué. Mais Dohan, on l'amène là. Et je pense qu'il est en train de surperformer un peu grâce à nous. On n'arrive clairement pas à le lâcher. Il est toujours là. Par contre, on a 10 secondes d'avance sur Esteban Ocon. Et nous, on devrait rentrer normalement d'ici 12 tours à peu près. Donc, 9 tours avant la fenêtre d'arrêt. Et puis après, on va rajouter les 2-3 tours supplémentaires avant de rentrer. Pour l'instant, ça rentre. Ça y est, on a les médiums. Les autres médiums qui rentrent. Ah, ça ressort en médium. Ok, donc il y a une strat à 2 arrêts pour eux. Attends, ils étaient en hard ou en médium, ceux-là ? On va suivre Esteban Ocon, par exemple. Mais il retourne jusque-là. Je pense que c'est une strat à 2 arrêts qu'ils veulent mettre en place, là. Il vient de se rater. Quelqu'un vient de se rater. Verstappen est revenu dixième. Ça, c'est une strat à... Blocage d'Albonne. C'est une strat à... À combien d'arrêts, là ? Non, ils étaient en soft. Vestib pour Charalbonne était en soft. Alors, je ne sais pas si c'est un bon délire. Je ne sais pas s'ils ont bien fait de faire ça, très clairement. Je pensais qu'ils étaient en médium et qu'ils étaient déjà rentrés. Mais non, ils étaient en soft. 11,8 secondes, 12 secondes de retard déjà. Je pense que ça va être cuit pour eux, à mon avis. Ça va jouer entre nous trois. Stop, du coup, safety car, dinguerie, etc. Alors, nous, l'avantage, c'est que s'il y a une safety car qui arrive pas loin de notre fenêtre d'arrêt au stand, les hards nous permettront de finir. Ce qui ne sera pas le cas, du coup, de ceux qui sont déjà en hard. Par contre, si ça pousse un peu, là, attention quand même s'il y a une safety car lors de leur entrée au stand à eux. Pour l'instant, Dohan qui nous suit. Il nous suit vraiment comme notre ombre. Il ne veut pas nous lâcher, le Dohan. Accident sur le circuit, ce n'est pas Dohan. Voiture de sécurité, c'est ce qu'on disait. Alors là, il va falloir prendre une décision. Et je pense que nous allons prendre la décision de rentrer, tout simplement. On va rentrer. Alors, c'est peut-être un peu tôt. Mais je pense qu'on sera en mesure de couvrir et de gérer nos pneus. Mais quoi qu'il arrive, on rentre. Je pense que c'est nécessaire de rentrer maintenant. On va rentrer. On va rentrer. On va essayer de faire quelque chose. On va rentrer maintenant. Et est-ce que ça devrait peut-être faire du bien à certains ? Alors, il n'est pas rentré, Jack Dohan. Est-ce qu'on a le temps de rentrer et de sortir avant les autres ? Alors, pour Gasly... Ah ! Norris ! Norris sera un peu plus loin, mais il sort quand même. Je l'ai vu. Alors, Gasly est cinquième. Mes excuses, je me suis pas mute. Mais, on a du coup, Gasly est cinquième. On a Norris qui est septième. Mais forcément, nous, on vient de rentrer au stand, chose qu'eux, ils n'ont pas fait. Tu sais quoi ? On va se mettre en consommation légère pendant quelque temps. On va essayer de tenir un peu nos pneus, tranquillou. Surtout là où on va les conserver, bien sûr. Et après, on va essayer aussi de les conserver durant la reprise. On va essayer de rester un peu dans le DRS de ceux qui sont devant. Temporiser un petit peu, en sachant que là, la voiture de sécurité ne rentre pas. Donc là, on a fait déjà deux tours. Donc, on est arrivé près de notre fenêtre d'arrêt au stand. Ok. Donc là, il va rentrer. On va se remettre en conso légère. Vraiment en conso légère. Là, on va juste essayer de tenir un peu cette cadence-là. On va gérer notre rythme. Après, ils vont devoir de toute façon tous re-rentrer au stand à nouveau. Alors, qui a pu bien gérer ça ? La Dohan est toujours devant. Alors, lui, je pense qu'il a niqué un peu sa fenêtre d'arrêt, malheureusement. Il aurait peut-être dû nous suivre, mais il n'a pas pu, vu qu'on est rentrés sur le même tour. Russell, il est un peu mieux, parce que non, il n'est pas encore rentré. Là, vraiment, il n'y a que nous devant qui sommes rentrés. Et c'est Isaac Hadjar, merde, je n'ai pas regardé son crash. Je n'ai pas regardé son crash, j'étais occupé de nous faire rentrer au stand. Du coup, je n'ai pas regardé le crash d'Isaac Hadjar. Et c'est reparti, du coup, ça va repartir pour Gasly. Attention à ne pas se faire doubler. Si jamais on voit qu'on se fait doubler, on se remettra en consommation normale. Et j'aimerais bien, pendant quelques tours, c'est bien joué, ça. On va se remettre en déploiement sur un tour, là. On va se remettre en déploiement sur un tour. Si Norris peut passer Mick Schumacher et Gasly peut en passer un ou deux, ce serait intéressant. Sachant que là, on pourrait utiliser un petit peu l'essence pendant quelques temps, histoire de calmer un peu nos pneus. Est-ce que Norris arrive à faire quelque chose sur Mick Schumacher ? Pour l'instant, non. Là, clairement, on compense un peu la gestion des pneus par le RS. Oh, et Norris qui vient de manger Mick Schumacher, qui doit avoir des pneus un peu usés aussi. Norris à l'arrêt Axel qui vient de doubler. Il est désormais sixième. Il faut vraiment qu'on conserve ça. Il faut qu'on conserve nos pneus maintenant jusqu'à la fin. Il y a 41 tours, quand même. 41 tours, normalement, c'est faisable. Normalement, c'est clairement faisable. Parce qu'on devait rentrer peu de temps après. Après, il faudra bien gérer et rester, du coup, bien accroché à tout ce petit monde. Et on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Alors, Gasly, Gasly, pour l'instant, on en est où ? Tac, tac, tac. Le DRS qui va arriver sur ce tour-là. Quoi qu'il en ait bien. Même en étant léger au niveau de la... Alors, par contre, il ne faut pas être gêné. Voilà, parce que Ocon, là, le problème, c'est que du coup, Dohan est en train de nous lâcher. Dohan est en train de nous lâcher. Je pense qu'il faudrait peut-être coucher un petit peu. En vrai, ce n'est pas nécessaire de push. Ce n'est pas nécessaire de push, parce que là, on a le DRS. Eux, de toute façon, ils vont devoir rentrer au stand d'ici peu. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est rentré. C'est rentré. On a tout le monde qui rentre. Dohan, du coup, qui rentre, qui était bien. Mais Dohan, qui va ressortir très loin. Dohan, qui va ressortir très, très loin. Mais après, tout le monde va devoir re-rentrer aussi derrière nous, même Esteban Ocon. Esteban Ocon n'est pas rentré. Donc, nous, on est bien. On est en consommation légère. Voilà, on conserve, pardon, les pneus. Nos gommes, on est bien. On est bien, parce qu'on devrait normalement finir. Vous voyez, normalement, on devrait finir assez sereinement. Après, attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle Scepticard, mais ça pourrait nous permettre de mettre d'autres gommes à nouveau et de finir un petit peu plus rapide cette course. Alors, pour l'instant, on a Armstrong qui gêne un peu tout le monde avec ses... Ouais, il gêne un peu tout le monde, du coup. Verstappen également qui est là. Verstappen qui est ici. On a Russell qui n'est pas loin. Russell qui, lui, était déjà rentré, mais je pense que lui va finir en soft. Et après, on a Ocon qui est là, mais Ocon qui va devoir rentrer également. Mick Schumacher qui a 4 dixièmes qui arrive à tenir un peu la cadence grâce à tout ça. Je pense qu'on va faire encore 5-6 tours en conservant nos gommes. Et puis après, je pense que quand Ocon va rentrer, on va push. Quand Ocon et Mick Schumacher rentrent, on push à nouveau. Je pense qu'on va faire ça. Alors, à voir quand il rentre. Pas pour tout de suite, mais que... Ouais, dès qu'il rentre, je pense qu'on se mettra en médium. Ou en médium en... En utilisation médium des pneus. Et ça devrait nous permettre de les lâcher parce que là, on est bien au niveau de la conservation désormais. On a bien géré. Ocon qui nous dépasse, c'est pas un souci. Il a qu'à push. Mick Schumacher qui est au-delà de la seconde alors qu'on ne push même pas. Donc pour dire que forcément, on a un rythme après avec des bonnes gommes aussi. Gasly qui vient de redoubler Ocon. On est pas mal. On est pas mal. 34e tour. Allez Ocon, il faut rentrer maintenant, s'il te plaît. Casse-toi Ocon, casse-toi, rentre au stand. C'est peut-être pour ce tour. Toujours pas. Trajectoire un peu large pour Joe. Là, du coup, qui est bien placé derrière pour faire un truc ? Il y a Albon. Mais Albon, il est en médium. Il va devoir remettre des softs, mais il est pour l'instant assez rapide. Il faudrait pas qu'on se rate par contre. Albon. Albon qui vient de se rater. Attention, accident sur le circuit. Pas de safety car pour l'instant. Pas de safety car pour l'instant encore. Oh, Dohan ! Oh, la déception. Dohan, il a complètement niqué son Grand Prix. Dans un premier temps, avec son arrêt au stand qui était inutile et qui aurait dû être fait avant, il a tapé comme Leclerc. Et en plus, il a déjà changé ses gommes. Dohan qui va devoir rentrer au stand. Et en plus, il a tout niqué. Vraiment tout niqué. Et en plus, il était au début du tour, le pauvre. Et là, il va devoir rentrer malheureusement. C'est fini pour lui. Ocon qui veut pas lâcher. Ocon, il veut pas lâcher. Il veut rester avec nous. Vraiment. Ocon, c'est notre pote. Toujours pas d'entrée au stand pour Ocon. Sachant que ce serait bien par contre, cette fois-ci, que Norris le lâche un petit peu. Je pense qu'on va essayer de le faire push un peu. Parce que là, il est en train de nous lâcher. Allez. Il va falloir le lâcher un petit peu. Et je pense que maintenant, on peut se permettre d'être en utilisation standard de la gomme. Tac. Ce qui devrait nous permettre d'accélérer un tout petit peu le rythme. En sachant que du coup, Ocon, je pense, devrait rentrer d'ici peu au stand. Pour l'instant, Gasly est toujours un peu au-delà. Voilà, on a lâché Ocon. On a lâché Ocon. Il y a plus d'une seconde. Et maintenant, on va avoir notre rythme à nous. Le rythme qu'on doit avoir avec nos gommes. Sachant qu'Ocon va devoir rentrer. Ocon, là, s'il ne rentre pas assez vite, il y a Leclerc qui peut faire un bon coup. Même si je crois que Leclerc est de... Ah non, 40% au niveau de la consommation, de la conservation. Et William C. Crawford, là, qui peuvent ne pas rentrer. Attention, ils peuvent faire un truc, les deux Alpha Taori, là. Ils peuvent faire quelque chose, les deux Alpha Taori, au final. Ocon, qui ne veut toujours pas rentrer au stand. Il a décidé de rester là toute sa vie. Ah, il va peut-être mettre des softs à la fin. Attention, Ocon. Ocon. Regardez, tout le monde rentre. Donc, on a Leclerc qui est encore loin. Mais il y a Williams, du coup, et Crawford. Ainsi que Berchaud. Mais non. Ah non. Pardon. Lui va devoir rentrer. Mais en tout cas, ouais, les Alpha Taori sont bien. Les Alpha Taori... Ah, Ocon qui rentre, enfin. Alors, il va sortir où, Esteban ? En soft. En soft. Alors, il va être rapide, mais il ne va pas nous gêner. Il ne va pas nous gêner, clairement. Mais il va être rapide pour le reste. Mais nous, il ne va pas nous gêner. Il sera bien trop loin. Mais il peut quand même jouer encore la troisième place. Et il va même ressortir devant tout le monde. Il va même ressortir devant tout le monde, Esteban Ocon. Ouais, la troisième place, elle est pour lui. La troisième place est pour lui. Dommage pour Williams et Crawford qui auraient pu faire un truc. Mais là, Ocon, il va être beaucoup plus rapide qu'il est des Alpha Taori. Là, il faudrait que Williams arrive à tenir la seconde, là, avec Ocon. Et je pense qu'au bout de... Voilà. Même pas, le premier tour, c'est déjà cuit. Donc, 26 secondes d'avance grâce à notre stratégie. Alors, attention, par contre, là, à ne pas avoir de safety car. Parce que, regardez, ça va vite. Ça va très, très vite. Ocon qui revient assez rapidement sur nous. Même beaucoup trop rapidement, j'ai l'impression, là. J'ai l'impression qu'il revient trop, trop vite. Il nous met une seconde à chaque fois. Alors, s'il nous met une seconde à chaque tour, il reste 15 tours. Donc, ça devrait le faire. Je pense qu'on va pouvoir push après sur l'essence. Est-ce qu'on push un peu sur l'essence ? Pas encore. Pas encore, j'avoue. Mais ça m'inquiète un peu parce que là, il nous met une seconde tour. Vraiment. Vraiment, il nous met une seconde tour. Alors, potentiellement, ça va se calmer un petit peu après. Quand, justement, il aura un peu niqué ses pneus aussi. Il est déjà à 75% ses pneus. Ah ouais, non, ça va. Il ne tiendra pas la cadence. Non, non, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas ce rythme-là. Il ne tiendra pas ce rythme-là. Alors, 21 secondes, 5. C'est quand même... Il a bien récupéré. Mais il n'y a plus que 10 tours. Il ne va pas nous prendre une 2 secondes sur les 10 tours. Donc, 2 secondes de tour, pardon. Je n'y crois pas. Donc, ça devrait nous permettre de faire 1 et 2 avec Okon en 3. Mick Schumauer peut-être 4. Alors, attention qu'il ne se passe pas de dinguerie. Pas d'accident. Je vois du jaune s'afficher. Je vois encore du jaune s'afficher. Ce n'est pas nous. Dohan est toujours dernier. Leclerc est 17e. Vestier 10e. On a du coup les deux Alpha Tauri. Oh, Williams. Non, il commence à craquer un peu. Ce n'est pas ouf. Pourquoi ? Ah, il y a Russell avec ses softs. Ah non, il a fait un tête à queue, le con. Le con. Le con, le con, le con. Dommage pour lui. Dommage pour lui. Et nous, on est toujours bien. Norris, du coup. Et Gasly. Dohan, on vient de lui mettre un tour. Ça y est. Il va peut-être nous suivre, Dohan. Eh, Dohan, il peut nous gêner. Par contre, attention. Parce que Dohan, je pense qu'il a des softs. Eh ouais, il va vouloir nous gêner, le salaud, là. Il va vouloir nous retarder pour Ocon. Attention à qu'il ne nous accroche pas. Parce qu'il est plus rapide que nous dans la ligne droite. Et j'ai l'impression qu'il va un peu nous embêter, là. Esteban Ocon, 14 secondes. Et qui va gagner entre Norris et Gasly ? Parce que le problème est toujours celui-ci. C'est qui va gagner entre ces deux pilotes ? Attention à Gasly à ne pas faire d'erreur, s'il te plaît. Pareil pour Norris. Ne faites pas n'importe quoi. On approche les derniers tours. Là, on est dans le dernier tour maintenant. Et pour l'instant, c'est Norris qui prend la première place. Attention, parce que souvent, c'est quasiment impossible de récupérer après. Donc là, Norris vient de prendre la première place. Gasly est deuxième. Les jeux me semblent faits. Parce que généralement, c'est quasiment impossible de redoubler ensuite. Il n'y a quasiment pas d'endroit où tu peux redoubler. Si jamais tu pousses pas. Mais là, je vais laisser se battre. Vraiment, je ne vais pas y aller, moi. Je ne vais pas mettre quoi que ce soit comme consigne. Ils vont gérer. Dohan qui est en train de nous suivre. Mais il ne veut pas doubler. Parce que forcément, il a un tour de retard. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Et après, il n'y a vraiment pas assez d'Axel. C'est Norris qui va l'emporter, les amis, ici. C'est Norris qui va faire la diff et qui va gagner le Grand Prix. Bien géré de la part des Aston Martin qui auront été dans le même sillage pendant tout le long. Norris 1, Gasly 2, Ocon 3ème qui arrivera juste après. Du coup, Ocon qui complète le podium avec Mick Schumacher qui sera 4ème. On a bien géré la safety car. On a bien géré tout ça. On n'a pas eu trop de difficultés du coup sur ce Grand Prix. Et on fait 1 et 2. Ça nous permet de maintenir la cadence et de gagner le 4ème Grand Prix sur 4 possibles. On vise le record, bien sûr. Vous l'aurez compris maintenant sur cette année. Ce serait beau de faire une saison tout pleine de records avec que des victoires. Albonne qui va se retrouver 5ème malgré ses petits écarts en course. C'est pas mal. On a Crawford qui est juste derrière. Mais c'est bien Albonne qui va rester 5ème. Et on a Russell qui fera que 7ème. Les Red Bulls compliqués. Compliqués ce Grand Prix pour les Red Bulls. Dohan aussi compliqué. Leclerc également. Et Verstappen qui finira hors des points avec le meilleur temps. Mais qui fera que 13ème. Donc dur aussi pour lui. Dur, dur, dur. On va voir bien sûr notre podium. Parce que Esteban Ocon nous permet de le voir. Il a sa bonne tête lui. On va regarder ça. On va regarder ça. Un Donorris peut être fier. Bon, on a fait clairement un Grand Prix en dominant. De bout en bout. On n'a pas été mis en difficulté. On a géré nos gommes. Quand on a vraiment une voiture plus performante, ça permet de gérer un peu tout ça. Red Bull, on sait quelque chose en vrai à l'heure actuelle. Mais là, après, ce qui va, je pense, faire la différence, c'est que s'il y en a un des deux qui abandonnent, parce que je pense que ça arrivera, soit Gasly, soit Norris, l'autre prendra l'avantage là-dessus. Parce que du coup, si l'autre abandonne, je pense que le deuxième prendra la victoire. Donc 25 points d'un coup supplémentaire. Donc je pense que ça va se jouer là-dessus. Quoi qu'il arrive, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like et tout ce qui va avec. Bien entendu. Et on se retrouve demain pour la suite des événements. Ciao, ciao. C'est absolument fantastique de voir ces trois pilotes célébrer leur moment sur le podium.